Si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ceci était un message de ces gros tarés de Nervirax Fishing. Salut les mordus et bienvenue dans cet axe bio. Aujourd'hui, on va parler de ces poissons qui sont les préférés de beaucoup d'entre nous, j'ai nommé les truites. Et on ne va pas parler d'une, ni de deux, mais bien de trois espèces de truites avec la truite fario, la truite de mer et la truite lacustre. Non, sérieux là. Personne tique ? Même pas toi là, au premier rang ? Bon allez, je vous le donne en mille. J'aime un petit. Aujourd'hui, on ne va parler que d'une seule espèce de truite, avec la truite fario, la truite de mer et la truite lacustre. C'est parti ! Alors déjà, on va regarder un peu à quoi ressemblent ces poissons. Une truite fario, c'est ça. Une truite de mer, c'est ça. Et une truite lacustre, bah c'est ça. Et on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur les détails qui les différencient. Et si on ne va parler que d'une seule espèce de truite, c'est parce que nos amis mouchetés, qu'elles soient amoureuses des eaux salées ou amphialines pour être plus rigoureux, qu'elles apprécient le calme d'un lac tranquille ou frétillent joyeusement dans le tumulte d'un torrent, sont bel et bien de la même espèce. Et si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le concept d'espèce, je me permets de vous renvoyer vers notre précédente vidéo du format Axe Bio que vous trouverez dans les fiches ou en commentaire de la vidéo. Mais revenons à notre sujet du jour. Ces truites, finalement, ne se ressemblent pas tant que ça, me direz-vous. Et vous avez raison, ces trois truites ont un aspect bien différent et on considérait d'ailleurs, il y a encore quelques années, trois espèces telles qu'elles avaient été décrites par Lillet, le père de la taxonomie. On avait alors Salmotruta truta pour la truite de nerfs, Salmotruta lacustris pour la truite lacustre et Salmotruta fario pour notre bonne vieille truite de rivière. Mais voilà. Au fil des études, les pisciculteurs se sont aperçus que ces trois espèces étaient interfécondes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient se reproduire entre elles et, de plus, elles présentaient une descendance parfaitement fertile. Ils remarquèrent que la truite de rivière, la fario, était capable de s'adapter aux eaux salées. Puis, avec l'arrivée sur la paillasse de moyens techniques toujours plus performants, les biologistes purent s'apercevoir qu'au sein d'une même fratrie, les individus pouvaient se développer indifféremment vers une forme de truite de mer, de truite lacustre, ou bien rester des truites de rivière, et ce, quelle que soit leur ascendance. Le coup de grâce fut porté à ces trois espèces par l'arrivée de la génétique. Aucune différence notable entre les ADN de ces trois truites et donc une seule espèce pouvant évoluer différemment durant sa croissance. Dès lors, on ne garda plus que le nom truite commune, Salmo truta pour les intimes. Et j'en profite pour vous faire remarquer subtilement que le terme fario n'a plus vraiment de sens, si ce n'est dans nos petits cœurs nostalgiques de pêcheurs. Mais même si on ne distingue plus d'espèces ni même de sous-espèces, il serait malgré tout insensé de ne pas différencier ces formes que peut prendre la truite commune. On parle donc bien encore de morphe, lacustrice ou truta, ou encore de formes écologiques. Cette notion de forme écologique permet de distinguer, au sein d'une même espèce, des êtres vivants qui se sont développés différemment en fonction du milieu auquel ils se destinaient. La truite commune n'est évidemment pas la seule espèce à être concernée. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très courant dans la famille des Salmonidés, qui est une grande famille de migrateurs. De nombreuses espèces de Salmonidés sont effectivement très plastiques, comme on dit en biologie, et adoptent des formes écologiques diverses adaptées à leurs différents comportements de migration. La truite arc-en-ciel, par exemple, n'est pas en reste, puisqu'elle connaît également des formes lacustres et marines. Ce sont les fameux steelheads dont on entend parfois parler. Et il existe également des formes lacustres du saumon atlantique. Et notons bien que même les individus ne vivant qu'en rivière, les résidents effectuent eux aussi des migrations à plus petite échelle. Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo, et pour l'instant, restons sur les formes écologiques de Salmo Truta. Le mimétisme et les variations de robes des truites de rivière ne sont un secret pour aucun pêcheur. Tout le monde sait que d'un cours d'eau à l'autre, voire d'un bief à l'autre, et parfois même à quelques dizaines de mètres les uns des autres, ces poissons peuvent développer des livrées totalement différentes. Mais on n'entre pas vraiment dans le cadre de formes écologiques. A plus grande échelle, lorsque les truites se destinent à un milieu différent de leur rivière d'origine, par exemple un lac ou la mer, c'est toute leur morphologie qui va s'adapter par avance à ce nouvel environnement. C'est ce qu'on appelle la smoltification pour les formes marines, et une sorte de smoltification partielle pour les lacustres. Regardons un petit peu ce qui se passe. A gauche, nous avons une truite de rivière, ma foi, fort bien faite. A droite, une truite de mer, et au milieu, une truite lacustre. La truite de mer adopte une robe plus argentée. Les points rouges disparaissent, et les points noirs changent de forme. Le corps devient plus trapu, sa physiologie s'adapte à l'eau salée, notamment ses branchies et son mucus, sans quoi le milieu marin pourrait avoir des conséquences fâcheuses et surtout létales sur le poisson. Si la façon dont la truite commune s'adapte à l'eau salée vous intéresse, nous vous proposons un article que vous trouverez en description de cette vidéo ou sur notre page Facebook dans la section articles. Concernant les lacustres, elles subissent à peu près les mêmes transformations. A ceci près qu'elles n'ont généralement pas besoin de s'adapter à l'eau salée et que leur coloration peut être un peu moins argentée. C'est pour ça que j'ai parlé de smalltification partielle. Notons toutefois que la livrée et la taille ne sont pas des facteurs d'identification solides. Et que lorsque nos truites migratrices, ou anadromes comme le diront les scientifiques, remontent les cours d'eau pour aller se reproduire, elles regagnent également peu à peu la robe des truites résidentes. Et par ailleurs, contrairement au cas du saumon atlantique salmo-salard, la smoltification est réversible chez la truite. Ce qui fait qu'une truite anadrome peut très bien, au terme de sa reproduction, se réimplanter dans la rivière et y redevenir une truite résidente. Et avec tout ça, je pense qu'on peut dire que Salmo-Trouta n'a pas usurpé son titre de salmonidée le plus adaptable à son environnement. Nous voilà donc avec nos trois formes écologiques. Mais du coup, on se retrouve avec trois poissons tout de même assez différents, pourtant génétiquement identiques. Alors comment est-ce possible ? Eh bien, ces transformations relèvent de ce que l'on appelle l'épigénétique. Pour faire très simple, toutes les truites communes possèdent dans leur génome les gènes permettant d'évoluer vers une forme lacustre ou marine. Mais ces gènes ne sont pas exprimés chez tous les individus. Les conditions de croissance, en l'occurrence, vont jouer un rôle prépondérant dans l'expression ou non de ces gènes. En gros, le matos est là en cas de besoin et si le besoin se fait sentir, eh bien, on le déballe et on l'utilise. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes de l'épigénétique parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo et que d'autres Youtubers l'ont déjà très bien fait. Donc, si le sujet vous intéresse, je me permets de vous renvoyer vers cette vidéo remarquable de Science Étonnante en collaboration avec Petite Jeanne que je vous mets également dans les fiches et en description de la vidéo. Abordons enfin un dernier point, le cycle de vie de ces différentes formes écologiques. On connaît bien celui de la truite résidente dont les alevins naissent dans de petits ruisseaux puis en colonisent les effluents pour grandir et remontent une fois à maturité au bout d'environ trois ans se reproduire sur les ruisseaux qui les ont vus naître. Les truitelles appelées à adopter une forme migratrice, elles vont demeurer un à trois ans dans les cours d'eau avant de dévaler au printemps jusqu'à leur destination. Les truites de mer passeront quelques mois à trois ans au milieu marin avec des cycles de migration côtière. Elles remonteront ensuite se reproduire à l'automne avec les truites résidentes, souvent dans le ruisseau qui les a vus naître, même si cet instinct reste moins prononcé que chez le saumon atlantique. Concernant les lacustres, c'est un peu la même histoire. A ceci près qu'elles passeront un à sept ans dans le lac avant de rejoindre les tributaires pour se reproduire. Marines comme lacustres reproduiront ensuite ce cycle de migration chaque année durant toute leur existence, si tant est qu'elles ne décident pas de rester dans la rivière et de redevenir des truites résidentes. Car contrairement encore à la plupart des espèces de saumon, les truites de mer et les truites lacustres survivent à leur migration et à leur reproduction, ce qui est un avantage évolutif assez cool pour conserver les gènes de la smoltification. Bon, petit détail subsidiaire mais néanmoins intéressant. Aujourd'hui, on ne sait pas tout des conditions qui conduisent Salmo Trouta à entamer ou non un processus de smoltification. On en connaît quelques-uns, je vais y revenir après, mais on connaît également des facteurs qui s'opposent à la smoltification, notamment un manque de nourriture durant l'automne au cours duquel les juvéniles devraient entamer leur transformation. Concernant les facteurs qui favorisent la smoltification, on sait qu'il s'agit en général d'individus ayant une forte croissance dès le début de leur existence. On sait également que ces transformations sont plus fréquentes chez les femelles que chez les mâles, probablement du fait d'un besoin de nourriture accrue pour la production d'ovules. Mais il faut bien avoir conscience que tous les individus connaissant une forte croissance au début de leur existence ne vont pas forcément évoluer vers des formes migratrices. Déjà, il faut que le terrain s'y prête, une bonne continuité écologique pour pouvoir aller jusqu'à la mer ou tout simplement la présence de lacs. Et puis, il faut relativiser et ne pas voir ces trois formes écologiques comme des cases fermées, parfaitement délimitées. Il existe également un continuum de stratégies de migration chez l'espèce Salmotruta. Les individus les plus forts vont avoir tendance à dévaler en direction des effluents, des ruisseaux qui les ont vus naître et parfois jusqu'au grand fleuve. Et là, forts d'un milieu riche, ils vont y devenir de grands reproducteurs, ce qui est une bonne stratégie pour avoir une bonne reproduction. Et de fait, ces individus, à l'instar des truites lacustres et des truites de mer, sont des éléments essentiels pour la survie de l'espèce. Par ailleurs, côté Méditerranée, il n'y a pas à l'heure actuelle de présence avérée de formes marines. Mais il y a tout de même eu quelques signalements intéressants. Alors j'en profite pour caler un petit message. Si vous pêchez les bassins versants méditerranéens et que vous capturez une truite particulièrement pâle, voire même argentée, pensez à faire des photos bien propres, bien nettes, à en prendre les mensurations et à vous rapprocher de la fédération locale pour leur communiquer ces informations. Outre l'intérêt évident en termes de connaissances scientifiques, ça peut également stimuler l'établissement de projets visant à restaurer la continuité écologique ou à renaturer les cours d'eau qui hébergeraient des truites de mer méditerranéennes. Avant de terminer cette vidéo, je voulais une nouvelle fois vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ce format Axe Bio et d'une manière plus générale à la chaîne dont l'audience se développe beaucoup ces derniers temps. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, mais maintenant il est quand même temps de conclure. Nous sommes là dans les commentaires pour répondre à vos questions, à vos interrogations, pour recueillir vos remarques, pour améliorer nos formats. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle que nous avons écrit un article sur les adaptations de la truite commune à l'eau salée, que vous trouverez en description de la vidéo ou sur notre page Facebook dans la section articles. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de paramétrer les notifications pour ne rien rater. Et un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne pêche et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501